1996, 1999, 2002, 2006, 2010, 2013, et en 2016, ça vient tous ensemble dans une nouvelle aventure de Pokémon. Pokémon Sun et Pokémon Moon. Pokémon, voilà une saga qui dure depuis pas mal de temps. Créé par Satoshi Tajiri en 1996, Pokémon est surtout très célèbre pour ses jeux vidéo. A l'occasion des 20 ans de celui-ci, Nintendo entrevoit deux nouveaux jeux qui succéderont au précédent Ruby Omega et Saphir Alpha. Je parle évidemment de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Encore très peu d'infos circulent à propos de ce jeu. Seul un trailer a été annoncé par Nintendo suite aux deux logos officiels qu'ils avaient partagés. Et donc de nombreuses théories font surface sur ces deux prochains opus. Une septième génération, un remake, un nouveau gameplay. C'est ce que nous allons voir avec trois théories que je vous propose. Bien évidemment, l'émission Trois Théories n'est pas axée que sur Star Wars et d'autres licences et sujets m'intéressent tout autant. Allez, c'est parti ! Cette théorie est compréhensible tout de suite et on s'y attaque dès maintenant. Les deux prochains jeux Pokémon s'appelleront en français Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Lugia, légendaire emblématique de la version Argent, est reconnu comme le gardien des mers. Vivant dans les abysses, il serait associé à Pokémon Lune. Rien qu'à regarder le logo, nous pouvons y voir une forme de Pokémon avec des ailes. Pourquoi pas Lugia ? Ensuite, Pokémon Sun serait associé à Oh Oh, gardien des cieux. Oh Oh est limite synonyme de beau temps et d'arc-en-ciel. Il serait donc le Pokémon inspirant le soleil et j'ai même envie d'aller plus loin. Ces deux Pokémon ancestraux représentent donc la nuit et le jour, comme il est dit dans leur histoire, et sont maîtres du trio oiseaux légendaires, soit Elector, Articodin et Sulfura. Pour symboliser encore plus ces deux points et être le symbole du soleil et l'autre de la lune. Comme pour Groudon et Kyogre, Lugia et Oh Oh auraient donc tous les deux une primo-résurgence. Ou bien, pourquoi pas une méga-évolution ? Vous imaginez un Megalugia ? Ou un primo-Oh Oh ? Mais je m'égare, restons plus rationnels. Admettons que X et Y soit le début d'une nouvelle ère pour Pokémon. Comme le fut rouge et bleu, Pokémon Sun et Pokémon Moon seraient alors le or et argent de l'époque. Pour commencer, nous sommes aux 20 ans de Pokémon. Nintendo, pour fêter ça, fait énormément de choses, comme de nouvelles applications, des Pokémon distribués, etc. Ils nous annoncent deux nouveaux jeux pour la fin d'année. Je pense sincèrement qu'ils voudront mettre le paquet et pour relier ceci à Pokémon or et argent, pensez au remake de ceci. Deux régions et 16 badges. C'est peut-être ce qu'il nous attend. Pour énormément, Sun et Moon seront la suite de Pokémon X et Y qui nous laissent un peu sur notre fin avec quelques mystères non résolus. Pensons à certains endroits comme la gare ou bien la centrale qui doivent bien mener quelque part ou encore la ville que l'on peut apercevoir près de la ligue Pokémon. Ou bien l'homme qui prétend ne venir d'aucune des régions déjà existantes et qui nous donne un souvenir ressemblant à un Pokémon inexistant. Tout ceci nous fait rêver, bien entendu. Il est fort probable que ces mystères aient un lien avec cette nouvelle région. Cependant, pour cette théorie, un leak des noms des deux prochains légendaires du jeu ont été repérés par des fans. Ce qui contredit le remake de Pokémon Or et Pokémon Argent. Mais il se peut qu'il y ait une référence à Hearth Hardgold et Argent sous le silver. Parlons un peu des nouveaux logos. Mais d'abord, qu'est-ce que la Synergie ? La Synergie est un type de phénomène par lequel plusieurs facteurs agissant en commun ensemble créent un effet global. Comme qui dirait, une fusion. La Synergie est présente dans Poké & Tournament et est représentée par un losange. Celui-ci nous permet d'entrer en contact avec notre Pokémon qui voit ses pouvoirs se développer, voire même méga évoluer. Prenons le temps de regarder les logos des prochains jeux. Nous apercevons deux petits losanges. Si nous regardons les précédents logos des anciens Pokémon, nous apercevons pour X et Y le signe de la méga évolution. Et pour Ruby, Omega et Saphir Alpha, le signe de la primo résurgence. Où je veux en venir, c'est qu'il serait fort probable qu'un nouveau pouvoir arriverait dans les prochains Pokémon. Et ce serait la Synergie, représentée par le losange. En jouant à Pokén, nous voyons clairement que ce logo représente la Synergie. Il est présent tout le long de l'aventure solo. La Ligue Ferrum l'utilise même en tant que symbole. Et si nous allons plus loin, regardons l'anime Pokémon. Nous y retrouvons aussi la Synergie avec le Amphi Nobby de Sacha. D'après le site officiel, lorsque le lien qui unit Sacha et son Pokémon atteint son maximum, ils entrent en Synergie et ce dernier prend l'apparence de son dresseur. On voit clairement que Amphi Nobby, appelé aussi Sacha Nobby, ressemble comme deux gouttes d'eau à son dresseur. Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse d'un hasard, et que Nintendo veut vraiment introduire la Synergie dans ses prochains jeux. On pourrait alors avoir un Pokémon qui, nous aimant au maximum, nous ressemblerait. Et si nous pourrions changer de vêtements comme dans X et Y ? Qu'est-ce qu'il se passera pour le Pokémon du coup ? Plusieurs choses apparaîtront donc dans ces deux prochains jeux, mais quelles seront ces nouveautés ? On a déjà émis l'hypothèse de la Synergie et d'une aventure à 16 badges. D'après de nombreuses théories, cette région Pokémon serait proche de Kalos, afin de permettre d'y faire un retour et obtenir 16 badges, et profitant d'une aventure très longue pour les 20 ans de Pokémon. De plus, le trailer nous l'a très bien montré, Pokémon Sun et Pokémon Moon semblent réellement ouvrir les portes à une nouvelle génération de Pokémon, soit la septième. Nous le remarquons très facilement avec le leak d'un Pokémon oiseau, ne ressemblant à aucun déjà connu jusqu'à présent. Les dresseurs et champions d'arène auraient donc des équipes revisitées, exprès pour l'occasion, pour ne pas répéter X et Y, et nous rappelleraient Pokémon Or, HeartGold et Argent sous le Silver. Ensuite, un nouveau gameplay encore plus stratégique ferait son apparition dans ces prochains jeux, car nous avons déjà les méga évolutions, disponibles seulement à une par combat, mais cette fois-ci nous aurons en plus la Synergie qui développera les pouvoirs des Pokémon. Est-ce que la Synergie serait plus puissante que la méga évolution, tout comme celle-ci, elle s'effectue par le biais d'une pierre, soit une pierre de Synergie ? Est-ce que dans un combat, nous pourrions avoir un Pokémon méga évolué et un Pokémon en Synergie, ou bien seulement l'un des deux, tant de mystères ? Enfin, n'oublions pas Zygarde. Ces deux nouvelles formes ne sont pas là par hasard, et pour moi, comme pour d'autres, il serait fort probable que l'histoire tourne autour de Zygarde et de ses formes 10, 50 et 100%. En lien avec ce qu'on vient de dire, qui nous dit que Zygarde n'entre pas en Synergie lorsqu'il atteint les 100% ? Après tout, la Synergie décuple les forces du Pokémon en question. Je sais qu'il faut que les Blobs, qui sont considérés comme les 1%, doivent se réunir pour atteindre les autres formes. Mais justement, ils se réunissent et entrent en fusion. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? La Synergie. Pour finir, un petit bonus qui me tenait à cœur, tout le monde connaît le Pokémon 731, inventé pour une creepypasta en rapport avec l'avant-ville. Eh bien, s'il y a en tout 721 Pokémon, sans compter le récent dévoilé, on approche du 731ème. Si on compte les starters, ça fait 9. On arrive à 730. Un hasard ? En général, ce qui suit les starters est un Pokémon oiseau, celui montré dans le trailer. Complot ? Coïncidence ? Je ne sais pas. Mais ça serait marrant de voir une référence au Pokémon 731, le Pokémon Bug. Je ne parlerai pas de la théorie de la prochaine région, je préfère vous laisser voir la vidéo de Pokémon Trash, qui a fait une excellente théorie sur celle-ci. Plein de mystères entourent ces deux prochains jeux, et Pokémon Sun et Pokémon Moon nous réservent bien des surprises. N'hésitez pas à interagir via les commentaires de la vidéo, c'est important pour moi. Merci à ceux qui partageront la vidéo, que le Lionheart soit avec vous, vive Pokémon et notre enfance. C'était Targorok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501